bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la biochimie facile sur cette chaîne on voit ensemble des cours de biochimie et de biologie moléculaire essentiellement mais aussi des conseils pour réussir vos études si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo aujourd'hui on va aborder un sujet de métabolisme qui m'a été beaucoup demandé et il s'agit donc de la bêta oxydation des acides gras la bêta oxydation c'est une voie de dégradation des acides gras c'est un sujet qui peut paraître assez complexe donc j'ai essayé de le simplifier au maximum et de le décomposer pour vous aider à mieux comprendre si vous avez des questions n'hésitez pas à les faire partager dans les commentaires ou me les envoyer sur instagram l'homéostasie métabolique au centre de la cellule est maintenue grâce à l'apport énergétique provenant de trois types de molécules le glucose les acides gras et les acides aminés ces molécules sont essentielles car ce sont des sources d'énergie cette énergie elle est vraiment importante pour le bon fonctionnement de la cellule et ces molécules sont également des briques de construction de macromolécules biologiques comme les glucides les lipides ou encore les protéines la bêta oxydation des acides gras et comme je l'ai déjà dit une voie de dégradation des acides gras cette voie de dégradation des acides gras a lieu dans la mitochondrie principalement mais aussi dans les péroxysomes le rôle de la bêta oxydation des acides gras et de maintenir l'homéostasie énergétique de la cellule en période de jeûne alors qu'est ce qui se passe en période de jeûne et bien le niveau de glucose diminue la cellule peut alors utiliser des acides gras directement comme source d'énergie cela est valable pour la plupart des tissus sauf pour le cerveau les cellules peuvent également convertir des acides gras en corps cétonique comme source d'énergie additionnelle et cela est valable pour la plupart des tissus y compris le cerveau alors pourquoi on va parler de la bêta oxydation et bien à partir du carbone de la fonction carboxyles on va avoir le carbone alpha c'est le deuxième carbone en partant de la droite et le carbone bêta c'est le troisième carbone en partant de la droite donc l'oxydation à va avoir lieu au niveau de ce carbone là maintenant nous allons voir les différentes étapes de la bêta oxydation donc la toute première étape va être le transport des acides gras à travers la membrane plasmique donc à l'intérieur de la cellule cela se fait grâce aux transporteurs spécifiques qui sont des protéines transmembranaires intégrales et qui ont une activité acyl-coa synthétase alors pourquoi ces protéines ont cette activité et bien parce qu'en fait l'acide gras va devoir être activé en acyl-coa enzyme a cela se fait donc grâce à l'acyl-coa synthétase qui en présence de l'ATP du coa enzyme a et de l'eau permet d'ajouter ce groupement coa enzyme a sur la chaîne d'acide gras pour former l'acyl-coa enzyme a cette réaction donc conduit à l'hydrolyse de l'ATP en AMP plus pyrophosphate on va se rappeler que dans le bilan énergétique cette réaction d'hydrolyse équivaut en fait à l'hydrolyse de deux molécules d'ATP comme on passe de l'ATP à l'AMP en fait on va rencontrer un problème parce que la bêta oxydation a lieu dans la mitochondrie mais l'acyl-coa enzyme a ne peut pas passer à travers la membrane mitochondriale la membrane mitochondriale est imperméable aux acyl-coa enzyme a à longue chaîne et donc on va devoir faire appel à une navette la navette carnitine l'acyl-coa enzyme a va s'associer avec la carnitine cette réaction est catalysée par la carnitine acyl-transferase 1 cela va donner donc une molécule appelée l'acyl-carnitine et on va avoir un sous-produit le coenzyme a cette molécule va ensuite pouvoir traverser les deux membranes mitochondriales donc ici je représente les différents compartiments le cytoplasme la membrane mitochondriale externe l'espace intermembranaire la membrane mitochondriale interne et la matrice mitochondriale on va donc avoir notre molécule d'acyl-carnitine qui grâce à la carnitine acyl-transferase 1 va pouvoir passer à travers la membrane mitochondriale externe dans l'espace intermembranaire à partir de cet espace intermembranaire la molécule de l'acyl-carnitine va pouvoir être transférée dans la matrice mitochondriale grâce à la carnitine acyl-transferase 2 une fois dans la matrice mitochondriale l'acyl-carnitine va pouvoir être remodifiée en acyl-canzyme a et la carnitine va être libérée la carnitine va repartir dans l'autre sens c'est à dire de la matrice mitochondriale vers le cytoplasme donc le passage de la carnitine à travers la membrane mitochondriale interne se fait grâce à la carnitine acyl-carnitine translocase et une fois la carnitine dans le cytoplasme elle pourra être réutilisée par la carnitine acyl-transferase qui va permettre de rajouter la carnitine sur l'acyl-carnzyme a. Maintenant nous allons voir les différentes réactions de la bêta-oxydation au total il y a quatre réactions la première c'est la formation du trans-delta-2-no-yl-carnzyme a toujours dans la matrice mitochondriale on parle donc de l'acyl-coenzyme a avec le carbone alpha et le carbone bêta qui à l'aide de l'acyl-coa-déshydrogénase en présence de transporteurs d'électrons FAD va donner du trans-delta-2-no-yl-coenzyme a alors qu'est ce qui s'est passé en fait on a eu l'oxydation de cette molécule c'est à dire perte de deux hydrogènes et formation d'une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta et la production du FADH2 qui a récupéré les deux hydrogènes de ces deux carbones c'est donc une réaction d'oxydation rappelez-vous en biochimie on l'a vu dans le dernier cours sur les réactions redox l'oxydation correspond à la perte des atomes d'hydrogène la deuxième réaction de la bêta oxydation est la formation du bêta hydroxyacyl-coenzyme a on part donc du trans-delta-2-no-yl-coenzyme a qui grâce à l'no-yl-coenzyme a hydratase en présence d'eau va être transformée en bêta hydroxyacyl-coenzyme a donc comme le nom de l'enzyme l'indique il s'agit d'une réaction d'hydratation donc l'ajout d'une molécule d'eau où est ce qu'elle est ajoutée la molécule d'eau et bien on a un hydrogène qui est ajouté sur le carbone alpha et un groupement hydroxy qui est rajouté sur le carbone bêta donc on a bêta hydroxyacyl-coenzyme a la troisième réaction de la bêta oxydation est la formation du bêta cétoacyl-coenzyme a on part du bêta hydroxyacyl-coenzyme a qui en présence de na v plus et grâce à l'action de l'hydroxyacyl-coenzyme a déshydrogénase déshydrogénase perte d'atomes d'hydrogène donc une réaction d'oxydation va donner le bêta cétoacyl-coenzyme a alors qu'est ce qui s'est passé on a eu l'oxydation de cette fonction hydroxy en une fonction cétone sur le carbone bêta et la production d'une molécule n adh qui a donc récupéré l'hydrogène initialement présent sur le carbone bêta c'est une réaction d'oxydation la quatrième réaction de la bêta oxydation et la formation de l'acyl-coenzyme a a n moins de carbone et de l'acétyl-coenzyme a donc à partir du bêta cétoacyl-coenzyme a en présence du coenzyme a et de la bêta cétoacyl-coenzyme a on va produire de l'acyl-coenzyme a a n moins de carbone qui va être utilisé dans un nouveau tour de la bêta oxydation et de l'acétyl-coenzyme a qui va pouvoir entrer directement dans le cycle de krebs cette réaction c'est la réaction de la thiolyse un petit récapitulatif des réactions de la bêta oxydation on part de l'acyl-coenzyme a ce qui est donc l'acide gras activé qui en présence du fad va donner du trans delta 2 en oyl-coenzyme a avec formation de double liaison ensuite on va avoir une réaction d'hydratation pour donner du bêta hydroxyacile acétoacyl-coenzyme a puis à nouveau une réaction d'oxydation en présence du NAD plus on va avoir du bêta cétoacyl-coenzyme a et enfin la réaction de thiolyse pour obtenir l'acyl-coenzyme a a n moins de carbone qui va pouvoir entrer à nouveau dans un nouveau tour de la bêta oxydation ces tours s'appelle en fait l'hélice de linène et on va avoir également une molécule d'acétyl-coenzyme a par tour et qui va pouvoir entrer dans le cycle de krebs dans le cycle de krebs l'acétyl-coenzyme a va conduire en fait à la production de trois molécules d'NADH une molécule de fADH2 et une molécule d'ATB pour terminer ce cours on va voir le bilan énergétique donc le bilan de la bêta oxydation des acides gras saturés donc on part d'un acyl-coenzyme a a n carbone en présence d'une molécule de fAD et une molécule de NAD plus du coenzyme a et de l'eau on va obtenir de l'acyl-coenzyme a a n moins de carbone fADH2 NADH H plus et acétyl-coenzyme a maintenant on nous demande de déterminer le nombre de tours d'hélice de linène d'un acide gras à 16 carbone donc un acide gras à 16 carbone qui est saturé s'appelle l'acide palmitique donc pour déterminer le nombre de tours on sait qu'à chaque tour on enlève 2 carbone donc on va couper après 2 carbone ici on a le carbone 1 ici on a le carbone 16 donc la première coupure va être après le carbone 2 la deuxième coupure après le carbone 4 etc et donc si on compte le nombre de coupures on va avoir le nombre de tours 1 2 3 4 5 6 7 en fait à partir de l'acide palmitique on va faire 7 tours d'hélice pour le dégrader plus généralement la formule à retenir c'est n n le nombre de carbone de l'acide gras divisé par 2 moins 1 donc 16 divisé par 2 moins 1 8 moins 1 7 tours d'hélice à chaque tour on se rappelle qu'on produit 1 fADH2 et 1 NADH soit au total à partir de la dégradation de l'acide palmitique on va obtenir 7 fADH2 et 7 NADH maintenant on nous demande de déterminer le nombre de molécules d'acétyl qu'enzyme a obtenu à partir d'un acide gras à 16 carbone on sait que l'acétyl qu'enzyme a à 2 carbone donc on va compter combien de fois on peut avoir une molécule à 2 carbone donc un 2 une molécule une deuxième molécule une troisième molécule etc donc c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 8 molécules d'acétyl qu'enzyme a donc la formule à retenir c'est n divisé par 2 16 divisé par 2 8 molécules d'acétyl qu'enzyme a ces 8 molécules d'acétyl qu'enzyme a comme je vous ai dit vont pouvoir entrer dans le cycle de crepes ce qui va produire 3 x 8 molécules de n adh 1 x 8 molécules de fADH2 et 1 x 8 molécules d'atp maintenant on nous demande de déterminer le nombre de molécules d'atp produites à partir d'un acide gras à 16 carbone donc la bêta oxydation de cette molécule permet d'obtenir cette molécule de fADH2 il faut se rappeler qu'une molécule de fADH2 permet de produire deux atp ou 1 et demi atp selon la littérature selon les ouvrages vous pourrez trouver 1,5 molécule d'atp le n adh permet de produire trois molécules d'atp ou 2,5 cette molécule de n adh va donner 7 x 3 21 atp au total à partir de la bêta oxydation on obtient 35 molécules d'atp maintenant on sait que à partir de l'acide gras à 16 carbone on va avoir huit molécules d'acétyl qu'enzyme a qui vont entrer dans le cycle de crepes donc cela va permettre de générer huit molécules de fADH2 donc une molécule fADH2 produit deux molécules d'atp donc 8 x 2 16 atp 24 molécules de n adh 24 x 3 72 molécules d'atp et huit molécules d'atp donc au total on va avoir 96 molécules d'atp à partir du cycle de crepes si on additionne ces deux bilans on obtient 35 plus 96 131 molécules d'atp mais dans le bilan énergétique il faut tenir compte des molécules d'atp utilisées pour l'activation de l'acide gras en acide coa on sait qu'on utilise une molécule d'atp mais comme on l'hydrolyse en AMP et pyrophosphate on va dire que c'est l'équivalent de l'hydrolyse de deux molécules d'atp ces deux molécules d'atp vont devoir être soustraites du bilan énergétique donc on va avoir 131 moins 2 atp ce qui donne 129 molécules d'atp à partir d'un acide gras 16 carbone saturé donc à partir de l'acide palmitique voilà la fin de cette vidéo sur la bêta oxydation des acides gras à longue chaîne saturée dans la deuxième partie du cours dans la prochaine vidéo on va voir la dégradation des acides gras à nombre impair de carbone la bêta oxydation des acides gras dans les péroxysomes et la dégradation des acides gras insaturés n'oubliez pas de vous abonner et si vous souhaitez de soutenir la chaîne sur tipeee tous les liens qui pourront vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de biochimie facile